Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un morceau bien différent de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. On va parler du dernier morceau de Stromae. Alors c'est vrai que chez Stromae, on va pas retrouver de batterie comme j'ai l'habitude de traiter sur la chaîne. Donc là on est plus sur de la rythmique électro, mais ça n'empêche qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Ça fait plusieurs années qu'il n'avait rien sorti, et il revient avec un morceau qui s'appelle Santé. Et ce morceau, il a une tourne bien particulière. Je vous laisse l'écouter et on va tout de suite en parler pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est bizarre. Est-ce que vous avez fait attention à la rythmique ? On a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment de gens qui ne comprenaient pas comment c'était fait, et qui ressentaient quelque chose d'un petit peu bizarre. Et il est vrai que la rythmique est un petit peu saccadée, n'est pas régulière. On va retrouver quelque chose d'un petit peu différent. Parce que c'est vrai que dans la pop, la plupart du temps, on va pas avoir de décalage rythmique, de sentiments comme ça, d'inconfort. On va plutôt avoir des rythmiques sur les temps, des rythmiques bien carrés, d'avoir quelque chose de très régulier pour vraiment donner une assise puissante et accompagner la mélodie. C'est assez rare qu'un morceau pop soit aussi différent rythmiquement. Tout ça, c'est explicable et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la première étape quand on analyse un morceau, c'est de savoir à quel BPM on est. Donc, quelle est la vitesse du morceau ? Moi, la petite recherche, je l'ai fait. Le morceau, il est à 92 BPM. On va se le réécouter avec le métronome et on va voir que ça colle parfaitement. Voilà. Quand on a ça, on essaye d'isoler la boucle qu'on a envie d'analyser. Je l'ai déjà isolée pour vous. J'ai pris cette partie-là qui est le refrain pour ensuite la mettre sur une seconde piste pour qu'on puisse l'analyser. On est d'accord que le morceau est bien au clic. Le clic fonctionne parfaitement. Donc, tout le morceau est calé, mais finalement, on entend quand même la grosse caisse bouger, les instrus ne pas jouer forcément sur tous les temps. Premièrement, on va venir analyser visuellement ce qui se passe. Ici, au niveau de la mesure 38, on est sur le temps. La grosse caisse ne commence pas forcément sur le temps. Le synthé aussi. On se rend compte que tout ça, c'est un petit peu décalé. Vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose qui tombe sur les temps. Et on pourrait se dire tout simplement que c'est normal que les musiciens ne jouent pas forcément tout le temps de manière ultra calée. Ça se fait beaucoup dans les musiques dites live, c'est-à-dire avec des instruments réels. Mais là, on est quand même sur de la musique électro. Elle est souvent quantifiée et souvent calée de manière très précise sur les temps. Le fait de pouvoir couper les mesures de manière très précise avec les logiciels de MAO, on peut caler parfaitement une grosse caisse et une caisse claire sur les temps de manière ultra régulière. Ce qu'un humain ne pourrait pas faire en vrai. Là, on peut le faire sur l'ordi. C'est déjà assez intéressant de se dire qu'il n'y a aucun coût qui tombe sur le temps. C'est soit devant, soit derrière. Quand on a fait cette petite analyse, je vous passe les détails. Donc moi, j'ai refait la batterie. Et l'idée, c'est de pouvoir coller parfaitement au modèle que j'ai au-dessus pour pouvoir comprendre si la grosse caisse est devant, derrière, comment tout ça s'est agencé. J'ai essayé d'écouter déjà et de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc on se remet le refrain. On voit bien que ma batterie qui est ici et le refrain qui est là correspondent à peu près. Donc on va voir coup par coup. Donc les temps sont 38, 38.2, 38.3, etc. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu déjà comment le découpage était fait. Donc on se rend compte que finalement, sur tous les temps, que ce soit ici, là, là et là, ça continue encore après, on a des ondes qui se ressemblent pas mal. Ça va correspondre à la grosse caisse. Et donc grâce à ça, on va pouvoir un peu comprendre comment est placée la grosse caisse. On le voit bien que la grosse caisse n'est jamais sur le temps. Elle est un petit peu en retard. Hop, tout de suite. Ensuite, sur le deuxième temps, encore un petit peu en retard. Ensuite, sur le troisième temps, encore un petit peu en retard, etc. Donc on se rend compte que la grosse caisse est toujours après le temps pour donner ce côté un petit peu fond de temps. On est sur quelque chose de très appuyé. En général, c'est un peu plus subtil, mais je vous expliquerai pourquoi on fait ça et quels sont les termes. Si on écoute ça avec le métronome. Je le mets avec le morceau pour voir comment ça sonne. Pour l'instant, ce que j'ai fait, ça colle parfaitement au morceau. On a la caisse claire qui va faire... Et normalement, elle devrait atterrir à chaque fois sur ces parties-là, vous voyez. Mais là, cette fois-ci, au lieu d'être en retard, elle est en avance. On va la retrouver aussi ici en avance. On va la retrouver aussi là également en avance. Et encore ici en avance. Donc en gros, la caisse claire est toujours un petit peu en avance. La grosse caisse, toujours un petit peu en retard. Et on va le voir ici, vous voyez. La snare, elle est bien. On la voit bien clairement, le décalage. Et moi, ma caisse claire est là. Donc pour l'instant, on est bon. Ici, pareil, on est bon. Ici, pareil, on est bon. Ici, pareil, on est bon. Etc. On va venir voir le charlet qui est hyper important, qui va faire... Donc on va regarder déjà visuellement ce que ça donne. Et essayer d'entendre le charlet, de le trouver visuellement sur le morceau. Ok. Moins facile, mais on le voit. Au niveau des ondes, elles sont légèrement différentes de celle-ci. Vous voyez, ici, on va être sur la zone du charlet. Donc là, on a à peu près le premier charlet qui va être dans cette zone-là. On va voir l'onde qui va s'épaissir un petit peu plus. Je pense que ce deuxième charlet est dans ce coin-là. On va avoir un autre charlet ici dans le coin avec la snare. Et ainsi de suite. Vous voyez, le charlet va venir à chaque fois être à peu près dans les mêmes zones. L'idée, c'est de réussir à caler grosse caisse claire charlet. Et avec le temps, on a l'habitude de voir les ondes et voir à peu près à quoi ils correspondent. Là, on a un master complet de toutes les pistes. Donc c'est compliqué parce que dans toutes ces ondes, il y a tout le son du morceau. Donc voix, clavier, la batterie, bien sûr. Toutes les petites percutes, tout va venir se nicher là-dedans. Alors, donc un dernier schéma pour vous aider à visualiser ce qu'on a vu. On va y retrouver tout ce qu'on a cité avant. Premièrement, les traits blancs qui eux correspondent au temps et au découpage du temps. On va avoir les charlets, grosse caisse et caisse claire qui vont être en fonction des couleurs qui sont ci-dessous. Et on va pouvoir observer tous les décalages. Donc sur le temps 1, on va observer que la caisse claire et le charlet commencent légèrement après le trait blanc. Ce qui signifie que le charlet et la grosse caisse sont bien décalés comme on l'avait vu avant. Sur la suite, on va bien voir que le charlet, lui, commence légèrement en avance du temps. Donc on va cumuler retard de grosse caisse plus avance du charlet. Vous avez vu, c'est clairement ce genre de choses qui va nous faire ressentir ce petit décalage. Quand on arrive sur la caisse claire et le charlet, on va bien voir que normalement, si on voulait respecter vraiment le système binaire, on aurait dû mettre un charlet et une caisse claire ici, au niveau du 38 1.4. Et on voit bien qu'il est vraiment en avance ici. Ensuite, on va retourner sur le même schéma. Charlet, grosse caisse en retard. Ici, on va voir que la caisse claire et le charlet sont légèrement plus tôt, comme on pouvait retrouver ici. Ensuite, on va retrouver un charlet encore un petit peu décalé par rapport à ici, etc. Donc vous avez vu qu'on va cumuler retard plus coût en avance, mais quand même, on va avoir une tourne. En fait, sur toute la moitié de la première mesure, on a quasiment toute la rythmique. Après, on va avoir une reproduction ici de ce qu'on a fait avant. Et ça, ça va tourner en boucle et ça va créer ce sentiment de régularité, malgré le fait qu'il y a des décalages un petit peu partout. Donc voilà pour le côté analyse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que là, on est rentré un peu dans le dur. Maintenant, on va expliquer à quoi ça correspond tout ça. Pourquoi décaler des grosses caisses ? Pourquoi décaler des caisses claires ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Eh bien, ce truc-là, c'est des héritages de plein de choses. On va le retrouver dans les musiques, type world music, et ça va aussi énormément se retrouver, comme je le disais avant, dans le hip-hop. Et là-dessus, il y a un terme pour ça. On en parlera plus précisément sur une vidéo dédiée, mais on va appeler ça le drunk beat. Le drunk beat, c'est un truc qui existe depuis 20-30 ans. Ça a été inventé, en tout cas, ça a été popularisé par Questlove, le batteur des The Roots, que je vous conseille vivement d'aller écouter. Je vous mettrai une petite vidéo dans la description où Questlove parle de comment il a été amené à créer ce type de rythmique. That was the hardest thing ever, because he constantly, like, he wanted me to drag the beat, but then he dragged the beat behind me. And so now I got to program my mind to think, okay, this is the metronome. And now he wants me to play. Donc le principe, ça va être de jouer de manière un peu désarticulée, comme si on était bourré. Vous voyez, par exemple, la grosse caisse, elle est toujours en retard et la caisse claire est toujours en avance. Donc tout est décalé, mais de manière régulière. C'est-à-dire qu'on va avoir cette fameuse tourne qui va être, elle, régulière, et à l'intérieur, que des éléments désynchronisés. C'est légèrement désynchronisé, autrement ce serait vraiment compliqué à écouter à l'oreille. Et c'est là la subtilité et la difficulté, c'est de faire une rythmique qui paraît suffisamment décalée pour entendre cette petite chose qui rend la rythmique unique et en même temps de ne pas trop la décaler, parce qu'autrement on va créer vraiment quelque chose d'inécoutable. Je vais vous mettre quelques extraits de batterie. Et voilà un petit peu l'explication dite rationnelle de ce genre de choses. L'idée, pas forcément d'essayer de le rejouer, mais c'est d'essayer de comprendre le principe pour que vous puissiez vous-même plus tard essayer de faire ça. Moi, ce que je vous conseille sur des logiciels de rythmique, de vous faire une batterie tout simplement calée et puis après vous essayez de la décaler en bougeant un petit peu chaque élément et voir si ça sonne à l'oreille. Déjà, ça peut être super intéressant. Et au niveau de la mélodie, il a fait en fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a décalé ses synthés, ça aille avec la batterie et qu'on crée vraiment quelque chose d'intéressant rythmiquement. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Petit rappel, si vous voulez m'aider et soutenir la chaîne, je vous encourage vivement à tout simplement vous abonner et à partager un maximum cette vidéo. Le petit like qui fait plaisir et puis un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire. J'ai sorti aussi un petit podcast. L'épisode 2 est tout juste sorti. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501